Salut bande de chips, bon je vais vous faire une petite vidéo de mise à jour sur le coffre X Bon alors je viens d'avoir de bonnes choses et de moins bonnes choses Donc première bonne chose, j'ai réussi à faire fonctionner le système électrique avec l'éclairage avant et l'éclairage arrière, sans cramer d'ampoule C'est à dire que j'ai acheté un super limitateur, qui est en fait deux diodes Zener en opposé Les diodes Zener c'est des composants électriques qui fonctionnent comme des diodes c'est à dire qu'ils laissent passer le courant que dans un sens et qui dans l'autre sens, au lieu de le bloquer tout bêtement, limitent la tension Comme là on a du courant alternatif, il y en a deux en opposé ce qui fait qu'il y a une limite dans un sens, l'autre limite dans l'autre Donc là c'est censé limiter à 12 volts Comme je vous avais dit, ma bobine a produit plus de 18 volts Excusez-moi je suis un peu malade Elle produit plus de 18 volts Et donc ça lui faisait quand même entre 6 et beaucoup plus parce que 18 volts c'est au ralenti Entre 6 et beaucoup plus volts à limiter Donc la diode Zener a fait son boulot pendant 5 minutes Et puis après elle a cramé Bon en tout cas aujourd'hui il y a court-circuit le système Et en plus elle était bouillante Voilà donc vous voyez la diode Zener Je m'étais bien amusé à fixer et tout A faire ça à peu près proprement dans tout ce bordel de fils Donc voilà, donc j'étais pas content En plus l'autre jour je l'ai fait tomber Sur le côté, ce sont des choses carrières Donc ça a complètement écrasé le réservoir Que j'ai redressé mais la peinture s'est barrée Et puis on a pas abîmé 2-3 trucs Bon et puis comme ça suffisait pas Ah oui aussi, chose très intéressante J'ai acheté une nouvelle bougie Attends, je vais essayer de faire le point Nouvelle bougie, magnifique Qui est une bougie très froide Une B9HS-NGK Bon ceux qui connaissent un peu C'est très très froid C'est quasiment, je crois que c'est la plus froide qui existe Ça permet de, comme le moteur est pas très bien refroidi Comme déjà je vais pas vite et ensuite il est à l'arrière D'éviter quand le moteur est chaud, il cale Ce qui arrivait très très souvent avant En fait ça arrivait à chaque fois au bout d'un quart d'heure Donc là, a priori ça le fait plus Par contre c'est beaucoup plus dur à démarrer Parce qu'elle fonctionne bien que quand le moteur est chaud Donc au début c'est un peu calaire Et pour finir, bon là en revenant J'étais pas content parce que je venais de cramer ma diode Zener Et puis là j'ai un peu accéléré en montant ici là Ça monte légèrement Et quand ça embraye Un moteur de MobX ça embraye Et c'est parti en cabre Et j'ai beau lâcher l'accélérateur Ça a pas débrayé, ça continue à cabrer Bon alors vu que je suis pas un grand pro du cabre Et que je suis un peu paniqué Parce que je fonçais dans le garage à toute vitesse J'ai un peu sauté du véhicule Et il a un peu heurté le sol Violemment à l'arrière Donc je viens de défoncer Un peu le goût de bois Mais ça embraye en tout cas Je peux vous dire que ça va pas vite Mais ça embraye Donc voilà globalement Globalement ça me fait chier En plus il pleut En plus je suis malade Et en plus il fait pas bon En même temps quand il pleut il fait pas bon Enfin sinon C'est toujours aussi fun d'en faire Et les gens me regardent toujours avec Regarde aussi Qui comment dire Surpris Et se demandent un peu ce que je fous là Surtout quand j'ai la bombe de cheval Et un gilet jaune Là je crois que j'ai la totale Bon allez à plus Autre chose de méga cool Sur le coffre X Parce que sinon Ça faisait une vidéo un peu light Je me disais Il y a d'autres choses sympas Une autre chose sympa C'est ceci Ceci est un ancien étui à lunettes Désormais ça s'appelle Une trousse à outils Je vais vous montrer ce pièce Deux ans Et qu'une main c'est dur Tadam Donc que des outils A pas cher A que j'ai récupéré A que Qu'elle rentre dans une petite boîte Donc une pince Qui vient d'une vieille boîte à outils Pour bagnole à 5 euros Donc une merde Mais Qui a le mérite d'être petite Et d'exister Un micro tournevis cruciforme Un petit tournevis plat Qui avait au début C'est un tournevis boule Que j'ai un peu Un peu Un peu Coupé quoi Un peu retaillé Des écrous Des rondelles Tout ce qu'il faut Une clé de 17 Essentielle la clé de 17 Parce que Elle sert A serrer Les deux écrous Qui sont là Qui sont les écrous Qui serrent Le moteur Sur Le porte-bagage Et donc qui servent A régler la pression Sur le pneu Et surtout à monter Et démonter le moteur Et une clé à molette Pour les autres tailles de vis Normalement avec ça Je peux à peu près Tout dépanner Je ne crois pas pouvoir Démonter la bougie Et non Je ne crois Non je ne peux pas Démonter la bougie Mais bon Quand même Elle mérite d'exister Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci